Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Makenki Oyama Takeru est un lycéen qui a décidé de faire ses études à l'académie Tenbi. Cette école qui avant était privée et réservée aux filles a décidé d'ouvrir ses portes cette année aux garçons. Ainsi, tu l'auras vu arriver, notre Takeru sera un des rares gars entouré de meufs toutes plus belles les unes que les autres. Et devine quoi ? Parce que notre héros est un gros chanceux, celui-ci va atterrir dans une énorme chambre et va vivre avec trois demoiselles qui, comme par hasard, vont tomber sous ses charmes. Pour moi, inexistante. Donc déjà, tu vois que le mec commence très bien son premier jour. Je suis convaincu que je suis pas le seul qui aurait aimé avoir un premier jour de cours comme ça. Cependant, bah oui, parce que sinon c'est pas marrant, notre Oyama Takeru va vite se rendre compte que la particularité de sa nouvelle école, c'est que, vas-y devine, c'est ça, bien joué, toutes les meufs sont capables d'utiliser une sorte de magie appelée Maken, qui leur permet de s'affronter entre elles dans des combats presque à mort. Et devine encore quoi ? Notre héros semble ne pas disposer de Maken. Il sera alors au milieu de combats de titans entre les élèves de cette école, lui qui ne maîtrise que les arts martiaux pour survivre face à elle. Alors cet animé est vraiment bien. T'auras beaucoup d'echi, mais je suppose que ça te dérange pas. Tu verras des combats assez cool avec un héros qui aura une similitude avec Midoriya par rapport à leur haine de l'injustice et leur courage immense. Notre héros sera un mec pervers, mais cet aspect ne sera pas trop trop mis en scène. T'auras des scènes drôles avec sa perversité, mais ce sera pas ultra, ultra présent dans l'anime. Donc c'est assez sympa. Clairement, une petite série à regarder si tu veux t'amuser quand t'as rien à faire ou voir de l'echi sans pression. Tu trouveras un scénario de présent, donc tu peux le regarder en passant les scènes un peu perverses. Tu kifferas tout autant. Eureka 7 nous sera envoyé dans un univers qui aura subi un grand événement. Le Summer Love, cet événement mettant en péril la vie sur notre planète, aura été évité par Adrog, un chercheur. Ce dernier, il laissera la vie, mais sera considéré comme étant un héros. Son fils, Renton, lui, à contrario de son défunt d'Aaron, le héros va vivre une vie tranquille sans le moindre rebondissement dans une ville, tout ce qu'il y a de plus commun. Cependant, Renton, notre héros, aura un rêve, devenir un lifter. C'est-à-dire surfer sur des vagues composées d'air comme son idole Hollande. Mais tu l'auras compris, notre héros sera giga nul en lifter et va vite comprendre le seum d'être finalement qu'un mec normal qui n'est même pas bon dans ce qu'il kiffe. Un beau jour, notre ami va croiser une fille giga belle et va se rendre compte que cette dernière fait partie de l'équipe d'Hollande. Commence alors un terrible voyage avec cette fille et la troupe d'Hollande dans une lutte plus qu'anormale face à l'armée. Notre petit Renton va ainsi enfin pouvoir jouer d'une vie un peu plus kiffante. Alors cet animé est vraiment pas mal. Le truc que j'ai aimé, c'est la petite phrase que tu entendras souvent de nos héros, qui est du style, ne nous demande pas, mais empare-toi de ce que tu souhaites. Bon, je vais pas te mentir, la phrase semble violente en mode tu peux prendre tout ce que tu aimerais avoir du moment que t'en as la force. Cependant, on vit dans une société où les gens te donneront très difficilement ce que t'aimerais sans toi-même faire des efforts pour l'avoir. En gros, si tu veux quelque chose, fais tout pour l'avoir et ne crois pas qu'une personne te le donnera pour tes beaux yeux. J'ai bien aimé cette petite phrase qui te fait un petit retour à la réalité et qui te fait comprendre la violence de la vie. Avec ça, t'auras aussi des combats pas mal ouf, bien que ce seront avec des mechas. Et je sais que t'es pas trop fan de mechas, mais tu verras qu'ils ne seront pas chiant à tes magas. Pour terminer, les musiques seront entraînantes et t'enjailleront dans les moments d'action. L'anime est assez vieux par rapport aux séries qu'on a aujourd'hui. Mais si tu lui laisses quelques épisodes avant d'arrêter, tu rentreras dans le bail et tu verras même pas qu'il commence à dater. Alors si t'as kiffé le fait d'avoir un mec normal qui rêve de vivre une vie incroyable et qui va la vivre, va le voir mon gars, tu vas t'enjailler comme jamais pour sûr. UQ Holder, disons qu'on te demande de faire un choix. Soit tu continues à avoir une existence au calme, tu vivras pas de grands événements ou autres, mais tu seras toujours posé. Ou alors, on te donne la possibilité de devenir un mec immortel. Et tu devras faire face à des épreuves en tout genre tout au long de ton existence. Quel choix prendrais-tu ? Une existence normale ou une existence remplie d'aventures, mais sans arrêt, malheureusement. Dans cette série animée, nous suivrons la vie de notre Tota, un jeune garçon qui un jour sera face à un terrible choix. Notre ami, tu l'auras vu venir, deviendra immortel et entrera alors dans une sorte de groupe d'immortels pour y vivre de nombreuses aventures accompagnées de potes à lui. Cependant, il comprendra vite qu'il se cache sans doute quelque chose de plus dangereux qu'il attend et que même un immortel a ses points faibles. J'avais peur qu'il nous fasse une sorte de Negima car les deux animés se suivent mais avec de nouveaux personnages, mais pas du tout. Tu verras une histoire originale qui mettra juste par moments d'anciens personnages. Les combats sont très violents, tu l'auras compris. On suivra des personnes qui ne peuvent mourir. Donc tu verras des têtes détruites, des jambes volant n'importe où, etc. Donc si t'as assez jeune, ne le regarde pas, tu pourrais être choqué. Et je trouve que c'est son gros point faible car le fait de savoir que notre héros est immortel peut enlever toute notion de désespoir si on le voit en position de faiblesse car on sait qu'il vivra. Mais à part cela, je pense que l'animé est vraiment ouf. Alors va tout de suite le Tema, tu vas t'enregistrer comme jamais le regarder, mon gars. Bento, alors cet animé est vraiment délirant. Imagine que t'es un étudiant un peu pauvre qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter de la bouffe au préhabituel et qui pour survivre doit se battre dans les petits magasins pour acheter les bentos à moitié prix. Et quand je te dis se battre, c'est vraiment se battre. Style, à la fin tu finis en sang, t'as des membres cassés, etc. Est-ce que tu te résoudrais vraiment à acheter les bentos sans réduction quitte à ne pas manger certains jours ou tu te battrais tous les jours pour choper les bentos avec réduction ? Nous serons envoyés dans le quotidien de Sato Yo, un jeune étudiant qui n'a pas beaucoup d'argent et qui va devoir se battre pour choper des bentos avec réduction. C'est juste ça le résumé. Bon, là tu dois te dire que c'est pas ouf et que ce sera ennuyant à un moment. Eh bah, pas du tout mon gars, ce sera toujours la même chose. Tu verras notre héros se battre tout le temps pour choper des bentos à moitié prix. Mais ce sera tellement bien amené, tellement bien fait que tu vas rentrer dans le délire et tu oublieras que c'est juste un gars qui se bat pour manger des bentos Eco+. En fait, tu verras qu'il y aura une vraie organisation dans leur combat et des petites morales qui viendront rendre le truc de plus en plus crédible. Mon gars, je me suis enjaillé comme jamais en regardant des gens se battre pour du riz et du poulet pané. Alors franchement, va t'aimer le premier épisode. Tu verras que tu ne pourras plus t'empêcher de t'aimer la suite tellement tu vas kiffer le délire. C'est tellement délirant que tu voudras voir jusqu'où l'auteur sera capable d'aller pour te faire rester sur sa série. J'ai vraiment kiffé regarder cet anime. Alors va le voir tout de suite mon gars, tu ne seras pas déçu. Taboutatou, nous suivons le quotidien de Seiji, un collégien pratiquant les arts martiaux. Celui-ci a pour seule motivation dans la vie, appliquer la justice dans ce monde trop inégalitaire. Pour cela, il n'hésite pas à se battre contre les individus qu'il trouve injustes. Un beau jour, il va défendre une personne qui lui donnera un certain pouvoir, nommé Glyph. Son pouvoir lui permettra de l'envoyer de mec banal sachant se défendre à un des possesseurs de Glyph les plus forts au monde. Nous le suivrons alors dans sa vie, maintenant lié à celle des autres possesseurs de Glyph qui seront pour une majorité d'entre eux ses adversaires mortels. Alors cet anime m'a vraiment étonné. Les chara-designes m'ont tapé dans l'œil. Mais le plus incroyable, c'est les mises en scène des combats que je trouve vraiment superbes. L'animation des combats est vraiment cool à regarder. Tu t'en iras pas devant les scènes de faille. Concernant le scénario, je le trouve vraiment cool. On a un héros qui est torturé sur sa vision de la justice. En effet, il a toujours vécu dans un environnement violent où on lui a fait comprendre que pour faire appliquer sa justice, il faut tout simplement être le plus puissant. Ainsi, il sera d'une façon esclave de la force. Il voudra toujours devenir plus fort pour prouver que sa vision de la justice est bonne. Mais est-ce la bonne façon d'agir ? Est-ce que tu penses que la raison du plus fort est la meilleure ? Dis-moi pour toi, est-ce que la justice n'est bonne que parce que le plus fort en a décidé ainsi jusqu'à ce qu'il le rencontre encore meilleur que lui ? Je quitte bien la réflexion de notre héros sur l'application de la justice. Personnellement, je crois pas que juste être le plus fort peut prouver que notre justice est la meilleure. car la force n'est pas forcément en lien avec la capacité à définir ce qui est juste ou non. Mis à part ce petit débat philosophique que j'aimerais bien voir avec toi en dessous de la vidéo, t'auras vraiment un animé travaillé qui ne te prendra pas pour un con et qui te fera kiffer comme jamais du début à la fin. Alors fonce-le voir, tu vas t'enjailler. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruit, fais du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.